L'ordre du jour portait notamment sur l'exposition du bilan de la compagnie aérienne Sky Mali depuis son opérationnalisation en septembre 2020. Le bilan de Sky Mali sur ses trois ans, 2020 à 2023, nous avons transporté plus de 150 000 passagers. Nous avons ouvert les lignes intérieures Gao, Tomboktu, Kai. Nous avons ouvert aussi des lignes régionales qui ont dû être fermées précipitamment par le blocus qui sont Dakar, Conakry, Cotonou et Libreville. Lors des événements en Tunisie, les ressortissants ouest-africains avaient été pris à partie par les populations au niveau de la Tunisie et n'étaient pas vraiment en sécurité. Nous avons organisé un vol de rapatriement en collaboration avec l'État de Tunis vers Bamako. Nous avons aussi, dans le cadre de nos activités, transporté les Fama vers Tomboktu. Il y avait un déploiement de Fama vers Tomboktu et le Nord en général. Nous avons été, cette compagnie qui a transporté avec notre Boeing, 400 de 150 places. Nous les avons transportés vers Tomboktu. Nous nous rapatrions pour le compte de l'Organisation internationale des migrations. Nous rapatrions régulièrement des migrants d'Agadez vers Bamako. Il s'agissait également de faire état des innovations que la compagnie envisage mener pour cette nouvelle année en cours et des difficultés auxquelles elle est confrontée. Nous avons l'ambition de toujours désenclaver le Mali par l'ouverture de nouvelles lignes qui seront Mopti, Yelemane, Nyoro du Sahel, Kenyeba, Kidal, Menaka. Et aussi l'ouverture de lignes régionales via un partenariat avec les compagnies aériennes du Sahel, notamment Bamako, Ouaga, Niame. Et aussi moderniser notre flotte, notre outil de travail, améliorer l'expérience client et plein d'autres facteurs. Nous avons quelques difficultés d'exploitation, notamment à Tomboktu. Depuis le lancement de ce vol en 2021 à aujourd'hui, nous n'avons pas de carburant sur place. Nous avons des pénuries nombreuses sur Gao et on a eu quelques pénuries aussi en 2023 sur Kaï. Donc toutes ces pénuries de carburant nous amènent à limiter le nombre de passagers dans nos vols, mais nous continuons toujours à maintenir nos vols, malgré ce notam. Au cours de la conférence, la directrice générale a dévoilé les six axes stratégiques de la compagnie pour la période 2023-2027. Il s'agit de la récapitalisation de la compagnie, l'amélioration de la rentabilité financière et la pérennité de la compagnie, des renforcements du maillage territorial et régional, la modernisation de la flotte, la mise aux standards internationaux et l'amélioration de l'expérience client. Cette stratégie s'inscrit dans la vision de faire de Sky Mali un instrument au service du désenclavement intérieur et extérieur du Mali.